Demandez à un vétérinaire. Existe-t-il une alimentation idéale pour les chats ? J'ai récemment lu The Big Fat Surprise de Nina Tecoltz. Pourquoi le beurre, la viande et le fromage appartiennent à une alimentation saine ? J'avais espéré que le livre me ferait me sentir mieux en mangeant des choses savoureuses comme du bacon et de la crème, et c'est effectivement le cas. Mais l'impact du livre sur moi est allé au-delà de mes sentiments au sujet de mon alimentation. Cela m'a amené à reconsidérer une grande partie de ce que je sais et de ce que le monde sait sur la nutrition. J'ai dit à plusieurs reprises que la nutrition est une chimie. Je m'en tiens à ça. La nutrition est l'étude des nutriments, qui sont des produits chimiques, dans le corps. La nutrition peut se résumer à la biochimie, un sous-ensemble de la chimie, et à la physiologie, qui, à son tour, est une chimie vraiment compliquée. Les corps des mammifères tels que les humains et les chats sont des choses incroyablement complexes. Il n'est pas surprenant que nos physiologies soient suffisamment compliquées pour être relativement mal comprises. The Big Fat Surprise concerne la nutrition humaine. Il remet en question la croyance, tenue presque comme un évangile par beaucoup, selon laquelle le cholestérol alimentaire et les graisses saturées causent des maladies cardiaques. C'est un livre de 300 pages, et je n'entrerai pas dans toutes ces conclusions ici. Mais je vais vous donner ma grande conclusion du livre, le domaine de la science de la nutrition en état ses balbutiements. Nous avons beaucoup à apprendre sur la nutrition humaine. Qu'est-ce que cela a à voir avec les chats ? Le livre m'a fait penser à nos compagnons félins. Leurs corps ne sont pas moins complexes que le nôtre. Nous avons beaucoup de connaissances sur leur fonctionnement, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas comprises. Ceci est important car la plupart des propriétaires de chats attentionnés veulent nourrir leurs animaux avec la meilleure alimentation possible. Pour certains, en fait, c'est une obsession pure et simple. La question devient alors celle-ci, quelle est l'alimentation idéale pour les chats ? Existe-t-il même une alimentation idéale pour les chats ? Aujourd'hui sur Doxté j'ai parlé de la grande flexibilité des corps canins et humains. Il s'avère que les humains peuvent être en très bonne santé en mangeant des régimes faibles en gras, des régimes riches en matières grasses et toutes sortes de régimes intermédiaires. Nous sommes des omnivores qui peuvent tolérer une grande flexibilité alimentaire. C'est parce que notre corps est capable de synthétiser une grande partie de ce dont nous avons besoin à partir d'une variété de nutriments. Nous pouvons transformer les protéines en sucre ou en graisse. Nous pouvons transformer le sucre en protéines et, comme la plupart des gens le savent, en graisse. Il y a des gens et des chiens qui se nourrissent de toutes sortes de régimes alimentaires différents. Je connais beaucoup de chiens en parfaite santé qui ont des régimes alimentaires différents. Je connais des chiens en bonne santé qui mangent des régimes commerciaux. Je connais des gens en bonne santé qui mangent des régimes faits maison. Il existe des chiens en bonne santé qui mangent sans céréales ou crues. Et les chats ? Nous savons tous que les chats sont des survivants et que leur corps est en effet très flexible. Comme nous, ils ont des voies métaboliques pour interconvertir la plupart des nutriments dont ils ont besoin, bien qu'il ait plus de limitation et donc ils ont plus de nutriments diessentiels, comme la taurine. Cette flexibilité a été d'une grande utilité pour les chats nourris avec des aliments pour chats commerciaux. La plupart de ces aliments sont relativement riches en glucides. Les chats sont capables de convertir ces glucides en d'autres nutriments. Mais il y a un hic. Les chiens et les humains sont omnivores. Les chats ne le sont pas. Ce sont des carnivores. Les carnivores mangent des animaux et les animaux ne contiennent généralement que de petites quantités de glucides. La capacité des chats à métaboliser les glucides est probablement une trappe de sécurité évolutive. Pendant les périodes difficiles, les chats peuvent avoir recours à des aliments riches en glucides pour éviter la famine. Mais je considère qu'il est peu probable qu'il ait évolué pour prospérer en permanence avec des régimes riches en glucides. J'ai mentionné que beaucoup de chiens sont en parfaite santé avec les régimes commerciaux. Je suis désolé de dire que les régimes commerciaux ne semblent pas aussi bien servir nos amis félins, en tant qu'espèce. Plusieurs problèmes médicaux chez les chats semblent être liés à l'alimentation et ils ont atteint des proportions épidémiques. L'obésité, le diabète sucré et la cystite idiopathique féline, FIC, anciennement connu sous le nom de maladie féline des voies urinaires inférieures ou flûtes, sont incroyablement fréquents chez les chats domestiques. Puis-je affirmer avec certitude que les aliments pour chats du commerce, avec tous leurs glucides, sont à blâmer ? Absolument pas. Je n'ai aucune preuve, mais les preuves circonstancielles sont importantes. Cela dit, il faut reconnaître que de nombreux autres facteurs, tels que le stress, la stérilisation et la génétique jouent probablement également un rôle dans les pathologies mentionnées ci-dessus. Alors, quelle est l'alimentation idéale pour un chat ? Le fait est que personne ne le sait. Personne ne peut rien prouver. Il semblerait logique qu'un régime qui imite celui qui est consommé dans la nature, c'est-à-dire des proies entières, soit le meilleur. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de cela. Et rappelez-vous que les chats dans la nature ne vivent généralement que quelques années, les chats domestiques, qui sont pour la plupart nourris avec des aliments commerciaux riches en glucides, vivent jusqu'à dix fois plus longtemps. Pour les chats, comme pour les humains et les chiens, il n'y a peut-être pas vraiment de régime idéal. Par rapport à nous, les chats ne sont pas aussi tolérants à la diversité alimentaire. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ne tolèrent aucune diversité alimentaire. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos.